amis internautes bonjour j'espère que vous allez bien moi ça va super bien nous sommes jeudi 15 juillet 2021 et je voudrais à travers cette vidéo vous présenter la deuxième la préparation de la deuxième campagne de la culture du melon donc je vous ai dit pendant la première campagne nous avions fait environ 750 plans cette fois ci nous sommes partis pour vingt mille plans sur une superficie d'environ deux hectares donc voilà la première pépinière et je voudrais donc à travers ceci vous montrer comment généralement vous aussi si vous vous lancez dans la culture de pastèque ou de melon vous pouvez classer votre pépinière parce que vous comprenez que si vous voulez investir par exemple sur un hectare ou un demi hectare il ne sert à rien de faire sa pépinière sur un seul endroit vous devrez la faire sur plusieurs endroits et je vous explique comment vous faites cela juste après cette publicité de époxy pro pour tous vos travaux de peinture en bâtiment décoration d'intérieur et d'extérieur revêtement de sol en résine exipro et 3d nettoyage et luxe trage des marbre staff avec des appareils de dernière génération contacté époxy pro international aussi 77 81 86 91 whatsapp au 6 95 35 14 66 époxy pro international des professionnels à votre service ici pour la réalisation de la pépinière de melon ou de pastèque voyez j'ai fait deux cas de figures là c'est la première figure et là c'est la deuxième figure donc là nous avons le cas d'un agriculteur qui à un hectare et qui veut y planter dix mille pots de melon et cet agriculteur qu'est ce qu'il fait il vient concentrer sa pépinière ici à l'angle donc ici là à l'angle nous avons dix mille pots quelles sont les difficultés auxquelles notre agriculteurs va rencontrer au moment de la transplantation les pots sont ici à l'angle cet agriculteur lorsqu'il va falloir transplanter ses plans dans les plantations vous voyez bien qu'il va partir d'ici il viendra ici porter les pots et va les acheminer ici là et fait il est rentré du moins c'est allant au point initial prendre une autre quantité pour venir des servis là fait marche arrière porter une autre des servis ainsi de suite revenir là et des services côté il va venir là il va porter notre plan pour des servis là là des servis là ici la des servis et ce qui va rester il va les planter tout autour là maintenant le deuxième cas de figure c'est cet agriculteur qui au lieu de mettre ses dix mille pots à un coin de la plantation a décidé de dispatcher tous les pots ici la 2000 pour 2000 2000 2000 2000 points total des dix mille pots ça c'est toujours un autre agriculteur qui a un nectar comme celui ci maintenant celui ci lorsqu'il va falloir qu'il transplante c'est pour dans les plantations voyez va quitter ici et parcourir cette distance des services cette zone jusqu'ici et s'arrêter il va quitter la parcourir cette distance il va partir d'ici là il va partir d'ici là il viendra comme ça là là et là ici là il viendra comme ça comme ça et comme ça ici là il viendra là il viendra là ouais celui qui aura maximise maximiser ses chances de réussite et qui aura réduit considérablement son coût de production ce sera celui ci parce que comme j'ai eu toujours à vous le dit le plus important en agriculture ce n'est pas de produits mais c'est minimiser au maximum son coût de production vous voyez très bien que c'est celui ci qui au final va minimiser son coût de production et à la fin maintenant lorsque celui ci sera sur le marché avec ses melons lorsqu'il sera sur le marché avec ses melons il vendra peut-être un fruit de melon à 1500 francs francs il vendra son fruit à 1500 francs parce que dans cette somme il défaque le temps l'énergie les produits du moins les intrants agricoles et il vend à 1500 francs peut-être pour avoir comme bénéfice 1200 francs c'est fin mais celui ci qui aura placé de façon stratégique c'est sa pépinière sera sur le marché et va vendre son fruit à 1300 francs vous voyez il va vendre son fruit à 1300 francs et lui il sera beaucoup plus compétitif que celui ci qui est en train de vendre son fruit à 1500 francs il sera beaucoup plus compétitif parce que en termes de ressources humaines il en a dépensé moins que celui ci qui avait beaucoup qui avait besoin de plus plusieurs ouvriers pour desservir toute la plantation celui ci c'est que à cet endroit il est capable de dispatcher directement ici et venu ici fait la même chose sans parcourir toute cette distance en allers revenus donc c'est une autre technique que je voulais partager avec vous en ce qui concerne la pépinière de melon voilà comment vous devrez dispatcher vos pépinières de melon surtout quand vous êtes déjà dans un espace de plus d'un demi hectare un un hectare encore voilà comment vous devrez le faire pour maximiser du moins pour minimiser au maximum votre coût de production donc c'est ici là que va prendre donc fin cette émission en espérant qu'elle vous aura plu je vous invite à liker partager aussi l'émission sur votre page et sur d'autres plateformes possibles et enfin n'oubliez pas de vous abonner suit ami jardin sur facebook et ami jardin tv sur youtube les deux grandes plateformes africaines des passionnés d'agriculture d'apiculture et d'élevage je vous donne rendez vous la semaine prochaine on ira probablement dans un rucher visiter nos ruches et on verra véritablement comment les abeilles se comportent là dedans à très bientôt bye bye